Qui va finir sur le trône de fer ? Oh la question piège ! C'est réaliste ou pas ? Je ne crois pas une seule seconde. Je m'appelle Cédric Delonnet, je suis professeur agrégé d'histoire au lycée Descartes de Tours. Quand vous regardez Game of Thrones, vous faites de l'histoire. Ces situations, ces personnages font référence à des vrais événements historiques. Les scénaristes de la série s'inspirent de l'histoire et ils la subliment. C'est vrai ce qu'ils disent sur les filles nordiques. C'est déjà ? Tyrion, tout le monde s'en méfie parce que c'est un nain. Et il n'inspire pas confiance. Son nénisme fait qu'il n'est pas intégré à la société. C'est-à-dire qu'un nain qui naissait au Moyen-Âge ou à l'époque moderne était pour le plus souvent abandonné. Ces enfants-là étaient cachés. A l'époque, les nains sont conseillés comme des jouets de cour. Ils sont chargés en fait de bouffonneries. Souvent, ils ont compensé leur manque de prestance physique par un art aiguisé, de la blague, etc. Et donc, on a cet esprit fin qu'on retrouve chez Tyrion, capable effectivement des traits les plus cinglants. Alors moi, ça m'a rappelé qu'il y a plein de mythes autour du nain, notamment le mythe de Priap. C'est le fruit des amours défendus d'Aphrodite qui a donné naissance à un petit personnage difforme, qui est un nain, doté d'un énorme sexe. On a vu des médecins au 15e-6e siècle, appuyant sur ce mythe de Priap, expliquer que les nains, comme ils sont petits, leur sang va plus vite en eux. Et ça les excite. C'est pour ça qu'ils auraient des appétits sexuels démesurés. D'où l'image de Tyrion comme quelqu'un qui fréquente les prostituées, aime les maisons closes. Il a une image dépravée totale, d'ailleurs, qu'il aime bien cultiver. Vous êtes une joueuse, au fond. Je n'aurais jamais cru cela de vous. Vous bougez bien pour la grande bête de femme que vous êtes. Là, on a le parallèle avec Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, c'était quelqu'un qui était d'une rigueur morale. Elle était toujours habillée en homme, toujours en armure, pour éviter le viol, tout simplement. Et que c'était quelqu'un d'une chasteté absolue. Forcément, Jeanne d'Arc, c'est Brienne, et Brienne, c'est Jeanne d'Arc, du fait que ça soit une pucelle. On voit comment Jeanne d'Arc a servi Charles VII de façon inconditionnelle, comme le fera Brienne vis-à-vis d'abord de Renly Baratheon, puis de la famille Stark. Brienne ne trouve jamais sa place dans la société chevaleresse. Elle est toujours mise à part, elle est moquée parce que c'est une femme. C'est pas le métier d'une femme d'être chevalier. Alors pourtant, il y a de nombreuses femmes chevaliers. On a plusieurs cas dans l'histoire des femmes qui se sont battues en tant que femmes, et non pas à la place de leur mari. Dans Game of Thrones, Daenerys, c'est une chef politique, c'est surtout une chef d'armée. C'est une meneuse d'hommes. On a la même chose avec Asha Greyjoy. Son frère se fait littéralement émasculer. Il perd ses couilles, et c'est elle qui devient la chef militaire des Îles de Fer. Ça fait écho à notre période contemporaine, avec effectivement la remise en cause du patriarcat, de la domination masculine. Dans Game of Thrones, on voit comment tous les mecs meurent les uns après les autres, et que Robert, et que Ned Stark, et Stannis. Et on voit comment les femmes, Cersei, Daenerys, deviennent tout compte fait les favorites pour devenir reines de Westeros. Donc une des scènes qui a fait le plus pleurer les fans, qui étaient désespérés de voir disparaître John. Historiquement, on peut vraiment le mettre en parallèle à la mort de Jules César, et du complot qui entourait la mort de Jules César. Plein et l'autre sont issus de rangs sociaux élevés, mais vivent un peu en marge. John parce que c'est un bâtard, et Jules César parce qu'en fait, il décide de s'appuyer sur les classes populaires pour diriger. John, le crime qu'il commet vis-à-vis de la garde, c'est de vouloir faire passer les sauvageons, qui soient un petit peu les classes populaires de Westeros. Pour l'un comme pour l'autre, c'est une tactique qui à la fin finit par échouer, parce qu'on va assister à une coalition contre John et Jules César. C'est-à-dire que chacun des conjurés, pour sceller l'unité, va donner un coup de poignard. Et la légende veut que le dernier coup de poignard lui ait été donné par son fils adoptif, Brutus, comme Oli. Oli était un petit peu comme le fils adoptif de John, et donc là, on voit très clairement le parallèle. Lui fait partie des gens qui sont pervers et sadiques du début à la fin. Je pense qu'on est face à un vrai cas de psychopathe. On a quelqu'un qui n'a aucune empathie vis-à-vis de son prochain. Et on doit y rajouter quand même un goût singulier pour la torture. Quand on voit ce personnage-là dans la fiction, on se dit que dans la réalité, c'est pas possible, quoi. On peut pas avoir quelqu'un qui est régné, qui est un poste important, et qui soit aussi dérangé d'un point de vue psychiatrique. Cependant, dans la Rome antique, on a quand même un paquet d'empereurs particulièrement pervers. Alors, le premier de la liste, c'est Caligula. Caligula a régné de 37 à 41. Et comme notre ami Ramsay, il aimait bien faire couper des gens en deux pour voir ce que ça faisait. Il les faisait couper à la scie tout doucement pour les voir souffrir. Il faisait enfermer aussi des gens dans des cages qu'il faut à 1 mètre sur 1 mètre pour qu'on ne puisse tenir ni debout ni allongé, et ainsi être dans une position particulièrement inconfortable. Il faut trouver les explications. Comment devient-on comme ça ? Caligula, lui, il était persuadé d'être le fruit d'un inceste. On en sait rien, mais ça semble totalement farfelu. Mais lui, il en était persuadé. Et c'est quelque chose qui l'a obsédé en permanence. Ce problème oedipien, il a traîné ça toute sa vie. En parallèle entre la fiction et la réalité, Ramsay ne supporte pas d'être un bâtard. Il empêche tout le monde de lui rappeler. Enfin, le dernier parallèle que je vois entre les personnages, c'est leur mort. Alors, Ramsay est propulsé par Sansa dans la cage aux chiens, et ses propres chiens vont le dévorer alors qu'il était persuadé de les maîtriser. Et qui tue Caligula sont ses chiens ? C'est la garde prétorienne. C'était la garde resserrée de l'empereur qui devait assurer sa sécurité. C'est vrai que là, on a un événement vraiment brutal. Quand quelqu'un vous convie à sa table, même si c'est votre pire ennemi, normalement, tant que vous êtes sous son toit, les règles de l'hospitalité font qu'il ne peut rien vous arriver. Une trahison qui se paye au prix du sang directement par un massacre généralisé lors d'un repas, c'est arrivé dans l'histoire. On est au 8ème siècle dans le monde arabe. Vous avez Aboul al-Abbas qui se proclame calife à la place du calife contre la dynastie Omeyade. Il invite toute la famille Omeyade à venir partager un gigantesque repas. Le repas se passe bien, comme dans les Nospourbes. Les convives sont bien accueillies, on mange bien, on boit bien, etc. C'est une véritable beuverie. Et tout d'un coup, surgit un poète qui s'appelle Sodaïf. Alors Sodaïf, c'était l'ennemi juré des Omeyades. Il déclame un poème, frappe de l'épée, tiens le fouet élevé, jusqu'à ce que tu ne vois plus d'Omeyade sur la terre. Ça a le mérite d'être clair. Un petit peu comme les pluies de Castemars qui retentissent. C'est la chanson des Lannisters qui annonce effectivement le retournement d'Allianz de Walder Frey. Donc là, on voit la dimension épique du récit. Martin n'est pas un recopieur d'histoire. Il s'inspire de l'histoire et il la sublime.